Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous la correction de l'exercice concernant l'étude d'une fonction proposée au baccalauréat ScienceMath A et B lors de la session normale de 2021. Cet exercice est composé de trois parties. Dans une première partie, on considère la fonction f définie sur i qui est égale à 0 fermée plus l'infini par f de 0 égale à 0 et pour tout x strictement positif, f de x est égale à x au clip et l'un de 1 plus 1 sub. Et on considère sa courbe représentative C qui sera dessinée dans un repère orthonormé O et J avec unité graphique égale à 1 cm. Pour la première question, en appliquant le théorème des accrochions infinies à la fonction logarithme éthérien sur l'intervalle x, x plus 1, on va montrer que la proportion près, c'est quelque soit x à part si un 0 plus infini est l'un de 1 plus x, il est complice strictement entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Deuxième question, en petit a, toujours en utilisant la proportion p qui est déjà montrée en question numéro 1, on va montrer que f est dérivable à droite en 0 et aussi, on va, pour la question petit v, on va montrer que la courbe C admet une branche parabolique dont on précisera la direction. Pour la troisième question, on va montrer que la fonction f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, quel que soit x à part si un 0 plus infini, f m de x est égale à 3x carré qui multiplie l'un de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 qui multiplie 1 plus x. Et puis, en question B, on va déduire que la fonction f est dérivable sur 300 sur f. Et en finale, la question petit c de la question petit 3, on va dresser le tableau de variation de f, bien sûr, sur son domaine de définition. En question 4, on suppose, on considère une autre fonction G définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0, tel que, quel que soit x à part si un 0 plus l'infini, g de x est égale à f de x sur x. On va vérifier en petit a que, quel que soit x à part si un 0 plus l'infini, g prime de x est égale à 2x qui multiplie l'un de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 qui multiplie 1 plus x. Puis, on déduit que la fonction G est strictement croissante sur r étoile plus. En petit b, on va montrer que l'équation g de x est égale à 1 a donné sur r étoile plus une solution unique alpha et que sur alpha, il complie strictement entre 1 et 2. En petit c, on déduit que les seules solutions parlant de l'équation m de x égale à x sont 0 et alpha. En question 5, petit a, on va représenter graphiquement la courbe de C. Bien sûr, il faut respecter la veroncine, on précisera la demi-tangente à droite de 0, ainsi que la branche parabolique de C. En petit b, on va montrer que f est une déjection de I vers E. On note f moins 1, sa déjection réciproque. Pour la deuxième partie, on considère une suite numérique U n défiliée par U0 complie strictement à 0 et alpha. Entre 0 et alpha, U0 est un nombre réel, bien sûr. Et que ce soit n dans n, U n plus 1 est égal à f moins 1 de U n. En question 1, on va montrer par récurrence que quel que soit n dans n, U n est complu entre 0 et alpha. Et en question 2, dans l'ordre de sa question petit a, on va montrer que j'ai l'image de 0 et alpha ouverte par G, c'est l'intégrale, l'intervalle, je m'excuse, 0 et 1 ouverte. Et en petit b, on déduit que la suite U n est convergent. Et en finale, troisième question, on va calculer la limite de 2U. Alors, pour cette séance vidéo, je vais corriger uniquement la première partie et la deuxième partie. Et dans une autre vidéo, je vais corriger la correction. Alors, pour la question numéro 1, on va montrer que la proportion P, donnée par quelque chose, appartient à 0 plus infini, que ln de 1 plus x, ln de 1 plus 1 sur x, il est complicitement entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Et cela, en utilisant le théorème des accroissements finis appliqués à la fonction T, ln de T, sur l'intervalle x plus x plus 1. Alors, il faut renoncer tout d'abord les conditions d'utilisation du théorème des accroissements finis. Alors, pour cela, on a la fonction T qui a fait correspondre, ln de T. Elle est continue, elle est dérivale sur l'intervalle plus, c'est une fonction usuelle, inférentielle. Donc, pour toute x appartient à 0 plus l'infini, elle est continue sur x, x plus 1. C'est une partie qui est incluse dans 0 plus l'infini. En remarquant que x, bien sûr, elle est intégralement à x plus 1. Et elle est dérivale sur x, x plus 1, puisqu'elle est dérivale sur l'intervalle plus. Alors, par application du théorème des accroissements finis, on déduit qu'il existe un C qui appartient à x, x plus 1, tel que ln de x plus 1 moins ln de x, c'est égal à ln prime de ce C qui existe entre x, x plus 1. Or, ln de x plus 1 moins ln de x, d'après les propriétés des calculs de fonction d'organisme, puisque x est en positif, alors on a aussi pour x plus 1, c'est-à-dire que ln de x plus 1 sur x est égal à 1 sur C, puisque ln prime de T est égal à 1 sur 2. Maintenant, on a ln de x plus 1 sur x, il suffit de trouver cet encadrement. Donc, ça revient à encadrer 1 sur C. Il suffit encore de remarquer que ln de x plus 1 sur x est égal à ln de x plus 1 sur x, qui est égal à 1 plus 1 sur x. Alors, on a C, il est complice directement entre x et x plus 1. Alors, pour l'inverse, on passe à l'inverse. Ce sont x, x plus 1 sont deux mêmes signes, strictement positif. Alors, 1 sur C, il est complice strictement entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Et par suite, notre proportion P, elle est vraie et la vôtre. Donc, c'est bien. Maintenant, pour la deuxième question, petit a, on va montrer que f est dérivable à droite de 0, et on sait donc, bien sûr, de la proportion. Tout d'abord, calculons surtout avec des x strictement positifs. f de x moins f de 0 sur x moins 0, et soit cela pour un x quelconque strictement positif. Alors, f de x, f de 0 est égal à 0. Donc, f de x et x au cube, qui multiplient ln de 1 plus x sur x. Et en simplifiant, elle reste x carré ln de 1 plus x. Et on a, d'après la proposition P, ln de 1 plus x, il est compris entre ces deux quantités 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Donc, en utilisant la proposition P, on trouve que quel que soit x strictement positif, en multipliant par x carré, qui est strictement positif, l'ordre ne change pas, on respecte la monotonie et la croissance, on obtient f de x moins f de 0 sur x moins 0, et les complices strictement x au carré sur x plus 1, et x au carré sur x qui est égal à x. Et en calculant les limites de ces deux fonctions qui encadrent notre rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0, on a une limite de x carré sur x plus 1 quand x tend vers 0 plus est égale limite aussi de x quand x tend vers 0 plus, qui est égale à 0. Alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que cette quantité, ou bien ce rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0, il tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Et de là, on déduit que f est dérivable à droite en 0, et le nombre dérivé à droite de 0, c'est ça. Et voilà, toujours en cédant de la proposition B. De la même manière, pour la question petit b, on va montrer que c admet une branche parabolique dont on précisera sa direction. Aussi, on fait recours à la proposition P. En utilisant la proposition P, on déduit notre fonction f de x qui est égale à x au cube ln de 1 plus 1 sur x, bien sûr, qui est multiplié par x au cube, elle est strictement comprise entre x au cube, x plus 1, x au carré, et cela pour tout x qui est en position. Et comme les limites des fonctions ici d'encadrement, x au cube, c'est x plus 1, et limite du x au carré, lorsque x, pardon, je me suis ici, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Alors, d'après les propriétés, encore une fois, des limites et ordres, ont déduit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, ce résultat que je viens de noter par 1. Et de la même manière que précédemment, si ce n'est pas la peine de faire tout le calcul, puisqu'on a f de x sur x, il est compris entre x carré sur x plus 1 et x, et les limites de ce deux quantités, x carré sur x plus 1 et x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, de la même manière, d'après les propriétés des limites et ordres, on trouve que la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, est égale plus l'infini. En conclusion, à partir de 1 et de 2, on déduit que c admet une branche parabolique de déduction l'axe désordonné, c'est-à-dire l'axe prime. Pour la question petit a, petit a, on nous demande de montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini, et on calcule f de x sur 0 plus l'infini, et bien sûr 0 plus l'infini, ouvert en 0. Alors, on a des éléments de puzzle. On note d'abord la fonction x qui correspond à x au cube, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi ? C'est une fonction polynome, en principe, elle est dérivable sur R, et par suite, elle est, en particulier, elle est dérivable sur toute partie de R, en fait, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction qui est x pour correspondre 1 sur x, elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi ? C'est l'inverse d'une fonction, qui est x pour correspondre x, l'identité, qui est dérivable, et non nulle, bien sûr, sur 0 plus l'infini. Ensuite, la fonction qui est x pour correspondre 1 sur x plus 1, est dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables, sur 0 plus l'infini, la fonction 1 sur x, et la fonction constante. Et on sait que la fonction qui est x pour correspondre ln de x, c'est-à-dire la fonction logarithmetarien, est dérivable sur 0 plus l'infini. Et puisque cette fonction, celle-là, qui est x pour correspondre 1 sur x plus 1, est dérivable sur 0 plus l'infini, de plus, elle est strictement positive, positive sur 0 plus l'infini, alors la fonction qui est x pour correspondre ln de 1 plus 1 sur x, est dérivable sur 0 plus l'infini, par composition. composée de deux fonctions dérivables, bien sûr. Au final, qu'est-ce qu'on a ? Notre fonction f, qui s'est créée sur la forme x au cube, elle est de 1 plus x, x au cube, déjà vu, est dérivable, elle est de 1 plus 1 sur x, elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini, donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini, qu'on produit de deux fonctions dérivales sur 0 plus l'infini. Maintenant, passons au calcul de la fonction dérive. On a quelque soit x à partir de 0 plus l'infini, f plein de x égale, on dérive tout d'abord x au cube, c'est 3x carré, on le multiplie par ln de 1 plus x, plus x au cube, et on dérive ln de 1 plus x. Or, la dérivée de ln de 1 plus x, on dérive ce qui est à l'intérieur, or, la dérivée de 1 plus 1 sur x, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, et on le divise sur 1 plus 1 sur x. Donc, il suffit maintenant de continuer le calcul et de simplifier de telle manière de trouver la forme qui nous demande. Alors, t égale 3x carré ln de 1 plus 1 sur x, plus x au cube, alors, moins 1 sur x carré sur 1 plus x, on réduit ici, on dénateur, on obtient x plus 1, le tout sur x, en faisant monter x ici, et descendre x carré là, on obtient moins x sur x carré, qui multiplie x plus 1. Or, on a x au cube ici, et x carré, en simplifiant, il reste ici, un x, on le multiplie par x, donc c'est x carré, donc c'est 3x carré, et l'un de 1 plus x, moins x carré, sur x plus 1. Puis, il suffit de remarquer qu'on a un facteur comme un x carré, les deux termes, et il, puisqu'il nous demande de factoriser par 3x carré, on va diviser ici, lorsqu'on fait sortir 3, on divise ici par 3, on obtient 3x carré, qui multiplie l'un de 1 plus x, moins 1 sur 3, x plus 1. Et en final, voilà, la forme de la fonction dérivée de f'n' de x, pourquoi cette forme ? Pour qu'on puisse étudier son signe facilement, en cédant des résultats trouvés au-dessus. Petit b, déduisons que f est strictement concentré, c'est-à-dire, il suffit de voir que f'n' de x est strictement positif sur 0 plus l'infini, bien sûr, sur i, 0 ouvert, 0 ouvert, pardon, je m'excuse. Alors, dans l'expression f'n' de x, c'est dessus, on déduit que le signe de f'n' de x sur 0 plus l'infini est celui de l'n' de 1 plus x, moins 1 sur 3, sur x plus 1. Or, d'après toujours la proposition p, on déduit que l'n' de 1 plus x, est strictement supérieur à 1 sur x plus 1. On va utiliser uniquement cette partie. Et comme 1 sur 3, x plus 1, il est inférieur à 1 sur x plus 1, strictement, alors par transitivité, on déduit que l'n' de 1 plus x, est strictement supérieur à 1 sur 3, x plus 1. C'est-à-dire que l'n' de 1 plus x, moins 1 sur 3, x plus 1, est strictement positif. Donc, cette quantité strictement positive est 3x², elle est aussi strictement positif sur 0 ouvert plus l'infini, d'où f'n' de x, elle est strictement positif sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Et puisque elle est dérivale, elle fait dérivale sur i, en particulier dérivale à droite de 0, alors elle est continuée à droite de 0. Donc, on déduit que f est strictement croissante sur i est égal à 0 plus l'infini, on l'a fermé ici en 0. La question peut-il c'est, c'est qu'on donne le tableau de variation de f. Alors, à partir de tout cela, les chiffres que m'a fait en-dessus, on déduit le tableau de variation de f. Et voilà, le tableau de variation, est définit sur 0 plus l'infini, l'image de 0 par f c'est 0, et puis l'imilistique temps positif. J'ai écrit ici 0 pour faire remarquer qu'elle est dérivale en 0 et le nombre de rivets à droite de 0, c'est 0. Pour que je puisse, lors de la construction de la courbe, je fais recours à ce tableau de variation pour déterminer qu'il y a une demi-tangente horizontale à droite de 0 et de 0. Pour la question petit 4, on a une nouvelle fonction g définie sur 0 plus l'infini par x pour correspondre à fdx1. Dans la question petit a de la question 4, il nous demande de vérifier que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, gpm du x égale 2x qui multiplie l'ine de 1 plus x moins 1 sur 2 1 plus x. Alors, ici, pour cette question, on passe directement au calcul. Ce n'est pas la peine de vérifier qu'elle est dérivale ou pas parce que la question, elle est directe. C'est calculer gpm du x. Alors, soit x strictement positif, on a gpm du x égale. Il suffit de remarquer que 1 sur x f de x sur x, on peut l'écrire, c'est 1 sur x fois f' de x ou bien utiliser de la forme u sur veille ou la forme de u fois b. C'est ce qu'on veut. OK ? Alors, moi, j'ai utilisé ici comme produit la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré multiplié par f de x plus 1 sur x qui est multiplié f1 de x. Or, f de x, c'est x au clé qui est multiplié ln de 1 plus 1 sur x. Lorsqu'on divise par x carré, elle reste moins x, c'est x. ln de 1 plus 1 sur x, bien sûr, avec le 6 mois. Et ln de x, c'est déjà trouvé en-dessus, c'est 3x carré ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3x plus 1. On va la multiplier par 1 sur x. Et on trouve égal moins x ln de 1 plus x. En simplifiant par x, on obtient 3x ln de 1 plus x. Et encore, en développant, on obtient moins x, 3x plus 1. On va simplifier par 3. qui est égal à moins x ln de 1 plus 1 sur x plus 3x ln de 1 plus x. C'est 2x ln de 1 plus x. ln de 1 plus 1 sur x, pardon, moins x sur x plus 1. Encore une fois, et de la même manière, on factorise par 2x, on obtient ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 x plus 1. Donc, voilà la forme voulue de la fonction gpmdx. Elle est bien vérifiée. Alors, maintenant, déduisons que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Il suffit de voir, bien, de vérifier que gpmdx est strictement positif sur 0 plus l'infini. Or, d'après la forme, bien l'expression trouvée dans la question, c'est-dessus, de gpmdx, on voit bien que son signe dépend de cette quantité ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 10x plus 1. Et toujours, en utilisant la propriété P et les mêmes techniques qu'on a utilisées pour étudier le signe de gpmdx, on a 1 sur 2 sur x plus 1 et les inférieurs strictement à ln de 1 plus 1 sur x pour x est strictement positif et par suite, ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 sur x plus 1 est strictement positif sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, quel que soit x est strictement positif, gpmdx est strictement positif. Ce qui montre que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, pour la question petit b, on va montrer que l'équation gvx égale 1 admet une solution unique alpha qui appartient à 0 plus l'infini. D'après les résultats trouvés à l'heure, on a g et les contenus parce qu'ils sont dérivables sur 0 plus l'infini et en plus, il est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, c'est une bijection de 0 plus l'infini vers 0, l'image, pardon, de 0 plus l'infini par g. Maintenant, on va calculer cette image. Qu'est-ce qu'on sait ? Limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus l'infini égale à 0. C'est lors de l'étude de la dérivabilité de la fonction f à droite de 0. On a trouvé que f de x moins f de 0 f de 0 c'est 0 sur x moins 0 c'est-à-dire f de x sur x en x tend vers 0 plus est égal à 0. C'est le nombre dérivé à droite de 0. Et on a vu lors de l'étude de la branche infinie de cf on a trouvé que f de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini et comme f de x sur x c'est g de x ça veut dire qu'elle limite à droite de 0 de g de x c'est 0 et limite au voisinage de plus l'infini de g de x c'est plus l'infini d'où l'image de g de 0 plus l'infini par g c'est 0 plus l'infini Et comme 1 il appartient à cet intervalle 0 plus l'infini alors elle admet un non précédent unique alpha puisque c'est une objection de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini c'est à dire que g de alpha égale à 1 d'où l'équation g de x égale à 1 admet une solution unique alpha qui appartient à 0 plus l'infini Il suffit maintenant de vérifier de déduire que alpha appartient à 1 2 ouvert en 1 ouvert en 2 l'intervalle ouvert borné en 2 On a l'image de 1 par g cf de 1 cf de 1 qui est ln de 2 c'est 0,7 c'est déjà donné lors de l'avancée de l'exercice et 0,7 il est inférieur strictement à 1 et g de 2 c'est f de 2 sur 2 t'égale à 8 ln de 1 plus 1 sur 2 sur 2 8 sur 2 c'est 4 et ln de 1 plus 1 sur 2 c'est ln 3 sur 2 ils nous ont donné que ln de 3 sur 2 c'est 1,5 donc 8 suivez par 4 on obtient 6 il est strictement supérieur à 1 ça veut dire 1 est une valeur intermédiaire entre g de 1 et g de 2 et par suite d'après le théorème des valeurs intermédiaires plus cela bien sûr on déduit que l'équation g de x égale à 1 a donné une solution unique dont 1 sur 2 d'où alpha appartient à 1 1,2 pardon d'où alpha appartient l'intervalle borné ouvert 1,2 la question petit c'est on va déduire que les seules solutions de f de x est égale à x sont uniquement 0 et 1 remarquons tout d'abord que f de 0 est égale à 0 c'est déjà donné d'après la définition de la fonction f donc 0 est une solution et si x est strictement positif on a f de x est égale à x c'est équivalent à f de x sur x est égale à 1 on peut diviser par x il est différent de 0 f de x c'est g de x c'est à dire c'est équivalent aussi à g de x est égale à 1 or g de x est égale à 1 elle admet une solution unique qui est alpha donc on dit bien que 0 et alpha sont bien sûr les seules solutions de l'équation f de x est égale à x et la question 5 voilà la représentation graphique on montre bien qu'il y a une demi-tangente à droite de 0 horizontale et elle admet une branche parabolique elle tend vers plus l'infini f de x et une branche parabolique de déduction l'axe des ordonnées l'image de 1 c'est à peu près 0,7 f de 1 t'est égale 0,7 maintenant pour la question petit b de la question 5 on va montrer que f est une biéjection de i sur i alors qu'est-ce qu'on sait pour f c'est une fonction qui est continue c'est que l'on croissante sur i c'est déjà à prouver ça donc c'est une biéjection de i vers f de i et f de i c'est f de 0 plus l'infini qui est égale à 0 plus l'infini f de 0 c'est 0 et la limite au voisin de plus l'infini c'est plus l'infini ou bien à partir de ce cas qui est égale au série et par suite elle admet une biéjection réciproque définie sur i qui est égale à f de i cette biéjection réciproque on va la noter comme indiqué dans l'exercice par f moins 1 maintenant on va passer la deuxième partie c'est l'étude de la suite un c'est une suite récurrente définie par une fonction la fonction c'est f moins 1 voilà soit un une suite numérique définie par son premier terme i 0 qui complique si que te montre 0 alpha et f moins 1 du n est égale un plus 1 pour tout n appartient il nous demande de montrer par récurrence que quel que soit n dans n u n est complique strictement entre 0 et alpha donc l'étape la première étape de la récurrence c'est l'initialisation alors on commence par le plus petit entier qui existe ici c'est 0 pour n égale à 0 on a bien eu 0 complique strictement et alpha c'est donné donc il est bien vérifié ça veut dire que notre proposition celle là elle est vraie pour n égale à 0 c'est l'étape de l'initialisation l'étape de l'iridité on suppose que u n est complu entre 0 et alpha pour un certain rond n qui est strictement supérieur à 0 ça veut dire qu'elle est vérifiée pour 1 pour 2 etc jusqu'à un certain rond n donc ici on voit n comme un rond et on montre on montre que 1 plus 1 est strictement supérieur conclu entre 0 et alpha c'est à dire cette proposition elle est vraie pour juste le rond qui est supérieur à n c'est n plus 1 qu'est-ce qu'on sait on sait que f moins 1 c'est la méjection réciproque de f donc il est strictement croissant comme f f et f moins 1 ont le même sens de variation donc f moins 1 est strictement croissant on sait aussi que f de 0 est égal à 0 f de alpha est égal à alpha et 0 et alpha sont les seules solutions de f de x est égale à x et par application la définition de f moins 1 entre f de moins 1 de 0 c'est 0 il est unique aussi f moins 1 de alpha est égal à alpha et comme on a un strictement supérieur au 0 alpha d'après l'hypothèse de récurrence on a supposé que un est strictement entre 0 alpha et en appliquant cette double inégalité f moins 1 qui est strictement croissante on va garder conserver la croissance on obtient f moins 1 de 0 un fait strictement f moins 1 de un un fait strictement f moins 1 de alpha et d'après ces remarques là ces résultats là on déduit que 0 un fait strictement un plus 1 un fait de alpha et voilà on a supposé que un est strictement compris entre 0 et alpha on a abouti à un plus 1 est aussi strictement compris strictement entre 0 et alpha et la troisième étape de la démonstration par récurrence c'est dénoncer le résultat la conclusion d'après le principe de récurrence on a quelque soit un dans n et un compris entre 0 et alpha pour la deuxième question petit a on va montrer que l'image de 0 alpha à l'intervalle ouvert bornet ouvert 0 alpha par g c'est 0 1 ouvert aussi on le g continue est strictement croissant de ces 0 plus infini c'est déjà vu ça donc g de 0 alpha c'est limite de g à droite de 0 limite de g à gauche de alpha et on a vu lors de la question de b que limite de g de x quand x tend vers 0 plus c'est 0 de plus comme g elle est continue en alpha parce qu'elle est dérivable sur 0 plus infini alpha partient 0 plus infini alors limite de g de x quand x tend vers alpha moins c'est g de alpha qui est égal à 1 d'où g de 0 alpha à l'image 0 alpha par g c'est 0 1 maintenant on va déduire que u n est convergente ça veut dire on va exploiter le résultat des questions précédentes on a d'après la question 1 quel que soit n dans n u n est compris entre 0 alpha ça veut dire que u n appartient à l'intervalle 0 alpha et comme u n appartient à 0 alpha et par application de g on trouve que g du n sera dans 0 1 g du n appartient à 0 1 c'est à dire g du n c'est f du n sur n compris entre 0 et 1 et comme u n est strictement positif on multiplie les deux membres de cette double inégalité par u n même les trois membres de la double inégalité on obtient que f du n est compris entre 0 et u n on applique cette fois-ci la fonction f moins 1 qui est strictement croissante sur i en particulier sur 0 un et on va garder respecter ou bien conserver la croissance on obtient que f moins 1 de 0 inférieur f moins 1 de f du n inférieur f moins 1 du n c'est à dire 0 inférieur strictement à un inférieur strictement à un qui est un plus 1 de là on déduit que quelque soit n dans n un inférieur strictement à un plus 1 ce qui prouve ou bien ce qui justifie que la suite u n est strictement croissante et comme elle est majorée par alpha il est compris entre 0 alpha comme elle est majorée par alpha alors elle est convergente maintenant on va calculer la limite de u n alors pour cela on va faire appel les propriétés de la détermination d'une limite d'une suite récurrente définie par une fonction continue sur un intervalle i par exemple on a un plus 1 c'est égal f moins 1 de u n c'est la définition de la suite u n ensuite u 0 est le compris entre 0 et alpha donc l'intervalle qu'on va travailler ici c'est chez j pour ne pas confondre avec i on l'utilise par exemple chez j on a f moins 1 est continue sur 0 alpha par quoi ? parce que 0 alpha est inclus dans i et j les continues sur i f moins 1 est continue sur i ensuite f moins 1 c'est une fonction récipord c'est la fonction récipord de f donc il est aussi continu f moins 1 de 0 alpha est égal à 0 de alpha parce que f moins 1 est extrêmement croissante sur i f moins 1 de 0 c'est 0 f moins 1 de alpha c'est alpha de plus de plus n est convergente d'après cette question n est convergente donc d'après puisque ces 4 points sont vérifiés on dit que l'émet du n et l avec ce l il appartient à 0 alpha ouvert et f moins 1 de alpha est égal à alpha or qu'est-ce qu'on sait que f moins 1 de 0 est égal à 0 f moins 1 de alpha est égal à alpha ce sont les seuls éléments qui vérifient que f moins 1 de l est égal à l alors l égale à 0 ou bien l est égal à alpha ça veut dire que la limite du n il peut être 0 il peut être alpha mais puisqu'on sait que la limite est unique on va écarter une valeur comment on va écarter une valeur qu'est-ce qu'on sait un est croissante puisqu'il est croissante alors il est minoré par son premier terme u0 c'est-à-dire que ce soit un nom n u n elle est même ici supérieure pardon elle est supérieure ou égale je m'excuse elle est supérieure ou égale à 0 et comme u0 est strictement supérieure à 0 alors u n est strictement supérieure à 0 inférieure à 0 et par passage à la limite on obtient u n compris entre 0 u0 et alpha donc on a écarté 0 d'où limite de la suite u n c c alpha maintenant on va arrêter là et je vais laisser la troisième partie pour une autre séance ça veut dire une autre vidéo je vais poser le lien de la deuxième partie partie de la correction de cet examen je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à me proposer des remarques des commentaires des questions etc pour le bien pour une très bonne préparation du baccalauréat merci à vous je vous souhaite la deuxième partie